hello hello bienvenue j'ai décidé de faire un story time du soir c'est comme ça que vous l'avez appelé parce que vous avez beaucoup aimé le live d'hier donc je vais faire des lives le soir et vous pourrez les regarder le matin à votre réveil avec votre café votre thé donc ils seront appelés les story time du soir et chaque jour je vous partage un peu la leçon du jour c'est qui qui restera en ce moment voilà je vous partage un peu ce qui c'est qu'il est d'aujourd'hui hello et dès que vous arrivez fait mon coucou comme toujours c'est un plaisir de vous voir pour ceux qui sont connectés c'est 8 heures du soir ici au mexique j'ai passé toute la journée dans le canapé je suis sincère j'ai fait un appel avec mon groupe simply the best c'est mon programme dans lequel je vous aide à lancer votre programme en ligne à faire un lancement et après ça j'ai eu je fais ma séance de yoga le matin et après voilà j'ai passé toute ma journée dans le canapé j'avais des choses à faire j'avoue mais en réalité j'ai senti le besoin de juste rien faire j'ai enregistré deux podcasts là tout à l'heure et j'ai dit tiens je vais en profiter pour faire un live sur ce sujet là en fait en ce moment vous voyez beaucoup de coach coucou rostine coucou marion c'est possible que vous voyez beaucoup de coach beaucoup de contenu dans les réseaux sociaux qui vous poussent à tout donner parce que c'est la fin de l'année où il ne reste que un mois presque à la fin de l'année donc vous devez tout donner il faut cartonner il faut attendre vos objectifs etc en toute sincerité si vous êtes dans cet élan là parfait suivez ça mais pour ce qui me concerne je ne suis pas du tout dans cet élan des pousser plus des forces et plus d'atteindre quoi que ce soit quoi que ce soit et en fait je vous invite ici vous vous écoutez donc écoutez vous vraiment beaucoup sur ok qu'est ce qui qu'est ce qui est juste pour vous en ce moment si votre corps en cette période d'hiver il vous demande de hiberner et donc d tout simplement n'est pas forcer les choses n'est pas pousser plus n'est pas vous pousser à lancer à faire écouter le si vous sentez qu'il ya un élan et qui vous sentez que vous êtes dans une énergie qui permet de fixer des objectifs et de les atteindre dans cette période de janvier de décembre faire un calendrier je sais pas comment de l'avant décembre allez-y allez-y vraiment en toute sincérité pour ce qui me concerne à moi j'ai eu un élan et peut-être qu'il va revenir de faire un calendrier de l'avant faire un challenge un christmas party pour la fin de l'année avec une surprise chaque jour à chaque jour je serai un live dans mon école c'est dédié aux personnes qui sont à mon école l'idée a été là et elle est encore là mais je ne suis pas sûre en cet instant que mon âme mon esprit quelque chose à l'intérieur de moi est prêt et à l'envi de vraiment se mettre à faire ça parfois on force les choses parfois on se dit il faut que je le fasse tout le monde est en train de faire ça les gens sont en train de fixer des objectifs et sont en train de pousser vers la fin de l'année il ya des choses attendre et on a tendance à faire ce que les autres font et aussi par peur que si je ne le fais pas il ya quelque chose qui puisse se passer il ya des journées comme celle d'aujourd'hui que du coup bah j'ai senti qu'en fait j'avais besoin de ralentir de reposer de rien faire dans lequel je me donne le droit de le faire et je me donne le droit de le faire même si mon cerveau pourrait revenir à me dire claudia il faut que tu fasses ça il faudrait que tu fasse ça si tu ne fais pas d'action c'est pourquoi c'est passé ça et je vous invite vraiment d à apprendre à voir ce qui se passe quand vous décidez de ralentir la chose plus difficile pour tous les êtres humains aujourd'hui c'est de ne rien faire parce que ça va nous demander de vivre un inconfort l'inconfort de rien faire c'est la vérité c'est beaucoup plus facile d'être dans l'action qui est d'être dans l'inaction qui est d'être juste dans le rien faire donc comme vous déciderait déciderait que à ce moment là vous avez besoin de repos vous avez besoin de ralentir votre cerveau reviendra à vous dire mais il faut que tu fasses ça tu vas perdre une opportunité si tu ne le fais pas qu'est ce qui pourrait se passer si tu ne fais pas ça ça c'est peu qu'effectivement il ya des des résistances qui remontent et je vous invite juste à l'écouter à écouter ce qui est là et à voir que c'est l'activité psychologique de notre cerveau qui bien évidemment fait ça pour nous prévenir d'un danger mais que rien va se passer si vous ne faites pas les choses là maintenant vous pouvez ralentir vous pouvez vous donner le droit de juste respirer juste ralentir et de vivre cet hiver comme vous voulez vivre et c'est parfait avez vous une stratégie pour l'année qui vient c'est bien de mettre en place une stratégie c'est bien d'essayer que l'année qui vient j'ai envie de mettre en place ce projet et faire ça et vous devez aussi savoir comment est-ce que vous allez réaliser ces choses là donc laissez l'espace libre à votre intuition votre créativité parce que peut-être que pendant l'année 2024 il ya d'autres choses qui émergent et vous voulez avoir l'espace dans l'année pour les faire mais il ya quand même aussi des piliers voilà des des objectifs phares des choses que vous avez prévu et une stratégie pour les atteindre quand vous savez qu'en fait vous avez aussi prévu une stratégie pour l'année 2024 vous rassurez quelque part aussi votre cerveau dans le fait que vous pouvez ralentir si vous en avez besoin là en fin d'année et vous pouvez aussi vous célébrer pour tout ce que vous avez accompli cette année et aussi avoir de la grâce envers vous si jamais vous n'êtes pas là où votre cerveau croyait que vous devrez être à ce moment là donc on est en novembre 2023 et votre cerveau depuis janvier 2023 il s'était mis en tête que à l'heure actuelle vous devrez être déjà quelque part vous devez avoir déjà certains résultats coucou luise donc peut-être qu'en réalité vous n'êtes pas là où à janvier 2023 vous aviez prévu d'être avec pas les résultats que vous voulez avoir janvier 2023 et c'est ok c'est ok si vous n'êtes pas là où vous avez pensé d'être en janvier 2023 donnez-vous du temps et de la grâce donnez-vous du temps et de la grâce je peux ralentir je peux reposer je peux profiter de l'hiver coucou maïté je peux profiter de l'hiver j'ai paix à vivre ce fin d'année en tranquillité et je peux me célébrer pour tout ce que j'ai accompli et je peux avoir de la grâce et de la compassion si je n'ai pas réussi à accomplir des choses que j'avais voulu parce que j'ai eu des choses parce que la vie s'est fait la vie s'est fait j'ai des clientes que quand on travaille ensemble pour leur business pendant qu'on travaille ensemble il y a des choses qui arrivent elles tombent enceintes ou pas il y a il y a la vie la vie qui s'est fait et encore c'est ok si vous n'êtes pas là où votre cerveau voulait être où vous pensez d'être c'est ok si en ce moment plutôt que suivre toute l'industrie du coaching et tous les autres qui disent il faut foncer parce que c'est la fin de l'année il faut attendre tes objectifs il faut pas lâcher et que vous êtes plutôt dans une énergie dans laquelle vous voulez ralentir donnez-vous le droit d'écouter votre rythme à vous c'est ok or moi je vous conseille aussi autre chose là en ce moment j'ai un groupe qui s'appelle simply the best c'est l'offre que j'ai avec maïté que c'est un groupe des filles que j'accompagne et garçons que j'accompagne avec le parfait message du jour bah vous voyez je viens en live le soir vous le recruterez quand vous serez là et je vous amène ce qui vient dans le moment donc si c'est juste encore mieux donc je disais j'ai un groupe de personnes que j'accompagne à planifier leur lancement pour janvier 2024 plutôt qu'être là essayer de faire des actions pour gagner quelque chose en 2023 pour récupérer pour faire parce qu'il faut parce qu'il faut parce qu'il faut prenez les choses d'une autre façon commencez à pondérer planifier et mettre en place une stratégie pour 2024 ça va parler beaucoup de monde merci maïté donc vous n'avez pas besoin de forcément mettre en place des actions là maintenant si vous sentez que votre être votre rythme votre corps ne vous demande pas ça pour l'instant vous n'allez pas perdre une opportunité rien va se passer pensez ok je prends ce temps pour comme les arbres ils vont perdre des feuilles et il peut paraître qu'il n'y a rien qui se passe il peut paraître que puisque l'arbre c'est vide il n'y a rien qui se passe mais en réalité là où on ne voit pas dans ses racines l'arbre est en train de se ressourcer il y a plein de choses qui se passent il est en train de récupérer des nutriments et des minéraux pour qu'ils puissent fleurir en printemps donc ce que vous pouvez faire et je le vois un peu comme ça faites ces étapes de je récupère et je me nourris et c'est dans les racines qui se passent c'est pas dans l'extérieur c'est pas dans mes réseaux sociaux c'est pas dans ma communication c'est pas dans mon marketing c'est pas là que les gens vont voir qu'il y a des choses qui se passent mais en réalité à l'intérieur et dans l'arrière scène de mon entreprise il y a des choses qui sont en train de se passer c'est juste qu'elles ne sont pas visibles donc quelles sont ces choses qu'à niveau de votre entreprise et c'est pas en arrière scène planifier votre stratégie de 2024 commencer à définir quels objectifs vous voulez atteindre cette année 2024 comment vous voulez le faire comment vous donner le temps le rythme etc et pour que ça puisse se mettre en place du coup c'est pour ça qu'à ce moment par exemple j'ai j'accompagne ces femmes là parce que du coup on est en train de construire la stratégie maintenant parce que si vous voulez faire une masterclass ou lancer quelque chose en janvier il vous faut le préparer dès maintenant mais cette préparation ne doit pas être puissante ne doit pas être quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie il s'agit de mettre en place quelque chose qui est ok je définis mes objectifs ma masterclass les titres de quoi elle parle à qui je parle comment je la crée je la planifie je la mets en place et nous on vous aide dans ça d'ailleurs et du coup elle sera prête pour janvier à lancer en janvier donc rappelez-vous de cette métaphore que je viens d'utiliser pour l'arbre et rappelez-vous aussi que votre cerveau viendra vous faire comparer mais regarde les autres entrepreneurs sont en train de faire plein d'actions il y a des gens qui lancent qui font j'ai vu aujourd'hui un post de quelqu'un qui disait ma dernière masterclass de l'année 2023 nanana et du coup mon cerveau tout de suite ouh je devrais faire un dernier masterclass de 2023 peut-être que je pourrais faire un dernier masterclass et je vois que mon cerveau tout de suite parce que j'ai aussi envie ça me passionne mais en même temps une autre partie de moi dit euh ouais Claudia non pas là parce que le cerveau fait ça le cerveau se compare aux autres le cerveau croit qu'il perd une opportunité croit qu'il y a quelque chose que vous allez manquer ou pas avoir ou louper si vous ne faites pas ces actions là peut-être oui peut-être non mais si vous savez que on est des êtres qui ont droit à l'abondance toujours et c'est notre c'est notre c'est notre nature d'être abondant et que vous voulez vous construire cette abondance et cette prospérité aussi matérielle dans votre entreprise mais que vous n'êtes pas disposé à le faire par réaction à une émotion par réaction à la peur par réaction à l'urgence par réaction à oh mon dieu les autres le font je veux perdre quelque chose mais vous voulez le faire avec un rythme qui est ah ok là je planifie tranquillement je fais masterclass ici je fais masterclass là je fais un lancement et puis je planifie à ce moment là de parler de mon offre à ce moment là je vais lancer cette autre offre voilà ce n'est pas une réaction à un peur c'est une réponse et c'est pondéré et c'est un peu avec le fait que en tout cas je ne manquerai jamais de rien et je vois le jeu de mon mental ok donc laissez-moi savoir en commentaire quelle est votre stratégie 2024 si vous avez pensé à ces objectifs que vous voulez planifier si vous êtes plutôt dans une énergie de ralentissement à ce moment ou vous êtes encore dans l'action laissez-moi savoir si vous avez besoin d'être accompagné pour votre premier lancement de janvier 2024 parce que justement à ce moment on est en groupe et on peut vous aider à le construire et vous libérer aussi des tâches un peu plus lourdes parce qu'on prend en charge toute la partie technique donc laissez-moi savoir voir où vous en êtes j'espère que cette live surtout vous donne comme le droit quelque part que c'est ok si vous ralentissez même si ça veut dire laisser de l'argent sur la table c'est-à-dire renoncer à plus d'argent moi en ce moment c'est exactement ce que je suis en train de faire je pourrais faire beaucoup plus d'argent en ce moment mais je n'ai pas envie de faire les choses qu'il faut faire pour faire cet argent j'ai envie de ralentir j'ai envie de ralentir et donc j'espère que ça vous donne l'autorisation quelque part et que vous que vous puissiez vous dire ah ok ça va moi aussi j'ai envie de faire ça et si mon cerveau est bien je sais exactement quoi faire t'inquiète pas j'ai une stratégie pour 2024 et quand les énergies seront là on attaque dans la légèreté c'est possible et tellement plus serein yes ok super je vous souhaite une belle soirée ou alors un bon matin si vous regardez ça le matin et comme toujours mettez moi des commentaires ça m'a fait plaisir de lire vos commentaires le matin bye bye